Mesdames et messieurs, bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce troisième épisode de notre let's play sur le jeu Subnautica Below Zero. Souvenez-vous, la dernière fois on s'était fait attaquer par un pilote juste ici là, qui m'a foutu un bon coup de stress parce que moi je croyais que c'était mon PC qui avait planté. Et non, c'était un pilote qui nous a foncé dessus avec un prawn et on s'était donc quitté devant la station Delta. Aujourd'hui je vous propose qu'on la fouille, qu'on regarde un petit peu ce qu'on va découvrir ici, qu'on s'occupe du sanctuaire d'architecte qui est ici et si on a un petit peu de temps, on ira voir la dernière position du pilote. Entre temps, j'ai juste fait un petit aller-retour à la base pour pouvoir me rassasier et poser un petit peu le stuff que j'avais. Et il se trouve que quand je suis rentré à la base, j'ai découvert des messages de la part de notre soeur que je vous propose de lire dès maintenant. Je me mets juste dans un point de chaleur comme ça on est plutôt tranquille. Dont un qui s'appelle Appel de détresse. Je crois avoir capté un appel de détresse. Je me demande qui l'a envoyé, il n'avait pas l'air humain en tout cas. C'est peut-être un vestige de la technologie des architectes. Dans son message, la collègue de Sam a déclaré que cet endroit cachait quelque chose d'important. Ah oui, souvenez-vous Stéphane, ce fameux message là où... Voilà, celui-là, inconnu avec les tirés bizarres. Même s'il ne s'agit que de l'imitation d'un spécimen aquatique intelligent, c'est déjà une sacrée découverte. Et s'il provient d'Altera, c'est peut-être lié à ce qui est arrivé à Sam. Je ferais bien de creuser la question. Ok. Elle serait rentrée en conflit avec Altera, ce qui l'aurait poussé à faire des choses peut-être un peu dangereuses. Je sais pas. Peut-être, possiblement. En tout cas, le message de détresse a l'air d'être lié à Sam. Le truc, c'est que c'est un truc alien qui nous a envoyé le message, donc c'est très bizarre. Bref, regardons un petit peu ce qu'on a dans cette station Delta maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un truc ici, salle de scanner. Let's go ! Il y a quand même la salle de scanner dans le jeu, du coup. Intéressant, intéressant. Interagir ? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ah ouais ! Ok, c'est la même chose que nous, sauf que là, il n'y a pas les... Ah ouais, c'est trop stylé. Ok, c'est trop stylé. On va noter qu'on a, évidemment, des petits trucs à scanner par-ci par-là. Des bureaux, des étagères, des trucs comme ça. Étagères murales. Un fragment de jukebox, let's go ! On va pouvoir jouer la musique qu'on avait trouvé. Ça sert à rien, mais c'est trop bien. Fabricateur ? Mais on pouvait pas déjà le construire, le fabricateur ? Non, on en avait peut-être un, mais sans pouvoir le construire, ok. C'est possible. Cadre des installations d'Altera. Ok. Ok, ok. Ça, on peut pas le scanner encore, c'est très bizarre. Oh, le fragment de constructeur. Je l'avais même pas fait gaffe, il y en avait un devant. Trop bien. On a aussi le bio-réacteur, ok. Rien à voir, mais on l'a. Ça y est, on peut faire le constructeur d'habitat. Ça, c'est nice, ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Panneau solaire aussi. Putain, on débloque tout en même temps, ça va délire. Le lit de Jeremia, le chargeur de piles. Putain, la vache. On va tout avoir dès le début. Le lit de Fred, kit de câblage avancé. Tranquille, les gars. Doucement, doucement. Transmetteur de puissance, étage et ramural. Et sinon, on se calme peut-être un jour ? L'observatoire, on l'a pas scanné ici. Petit observatoire. Ça, c'est très sympathique. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à scanner ? Je ne pense pas. On va aller voir la tour de radio, évidemment. Bonjour, bonjour. Alors, rapport de situation, rapport de surveillance. Analyse du secteur zéro, deux formes de vie humaine détectées. C'est nous, du coup. Construction d'habitat et activités automobiles détectées. D'accord, automobiles. Recommandation, observez et préparez-vous à une intervention éventuelle. D'accord. Surveillance satellite, j'imagine qu'on peut monter. Qu'est-ce qu'on a là-haut ? Port du module de passage en mode test. Ok, il y a un PJ ici. Mode d'emploi. Bah, écoutez, il n'y a pas plus de choses, apparemment. Donc, là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir le sanctuaire d'architectes qu'on a débloqué dans l'épisode précédent. Comme ça. Et au moins, on verra déjà ce qui se passe, parce qu'on nous a indiqué qu'on ne pouvait pas y rentrer pour le moment. Mais on va le voir par nous-mêmes, évidemment. Il y a des trucs sur le passage. Mais ça, c'est quoi le fragment de l'aqua tracker ? Je ne comprends pas, c'est le deuxième qu'on trouve. Mais j'imagine que c'est un truc important. Du coup, Bernacle Trinité. La Trinité des Bernacles, là. Tu vois bien. Ah, c'est du Lichum, ça ! Oh, nice ! Ok, il y a des trucs, ici. On va peut-être farmer un petit peu. Euh, oui ? Oui, bonjour, peut-être ? Si on se disait bonjour avant de... de se faire manger par je ne sais pas quoi, là. Là, il y a un truc, là. C'est quoi ? Fragment de l'aqua tracker. Au moins, on a l'aqua tracker. Mais je ne sais pas ce que c'est. L'aqua tracker. Ah, mais ça ressemble à un véhicule. Amélioration du profondeur MK1. Ah oui, ok. Attendez, il faut qu'on regarde c'est quoi comme véhicule, ça. Là, on avait eu une alerte comme quoi il y avait un truc à 200 mètres de profondeur. Je ne sais pas trop ce qu'on va prendre dans la tronche. Mais à mon avis, c'est violent. BA véhicule mobile, aqua tracker, véhicule conçu pour une personne pouvant voyager dans l'eau et dans l'espace. Dans l'espace ? Ok. D'accord. Et il faudra qu'on regarde ça, je suis curieux. On n'aura peut-être pas de cyclope ou de cimote ? J'ai pensé que ça va remplacer un dette de véhicule. Ou alors c'est un nouveau. Bref, allons-y. Allons au sanctuaire d'architecte. Re tout le monde. Bon, je venais de vous annoncer qu'on allait peut-être aller voir ce qui se passe du côté du sanctuaire d'architecte. Et écoutez, j'ai cherché pendant une heure. J'ai fait plein de batteries, plein de piles. J'ai même fait un début de base comme vous le voyez ici avec une salle de multifonction pour stocker un petit peu tout mon bordel. J'ai cherché pendant une heure. Je ne trouve pas l'entrée de ce sanctuaire. Je n'ai pas assez d'air pour descendre assez bas pour checker un petit peu où est-ce qu'on est censé aller. Donc, j'ai littéralement abandonné la mission parce que je n'en peux plus. J'ai perdu une heure de ma vie parce que je n'arrive pas à trouver l'endroit où on est censé aller. Ce que je vous propose à la place, c'est de peut-être se concentrer sur le fameux aquatracteur. Je ne sais pas trop quoi là, le truc bizarre. Le nouveau véhicule qu'on a débloqué qui se trouve du coup juste ici. L'aquatracteur, véhicule conçu pour une personne pouvant voyager dans l'eau et dans l'espace. Le problème, c'est qu'il me faut une baie de lancement, une baie à véhicule, souvenez-vous. Comme dans le premier, un truc qu'on déploie et avec lequel on peut construire. Le seul problème, c'est qu'il faut que je trouve de quoi le crafter parce que pour le moment, je ne peux pas mettre la main dessus. Donc, je vous propose que je fasse mes petites recherches pour essayer de trouver cette petite baie à véhicule qui se mettra très certainement dans cet onglet ici. Il n'y a pas ce délire d'épave comme dans le premier où forcément, il n'y a pas de point de référence. Conteneur de matériel d'urgence ? Hein ? Ça n'y était pas ça avant, qu'est-ce que c'est ? Eh, on va aller voir dès qu'on a le véhicule là. On va aller voir ce que c'est ce truc là. What the fuck ? Je ne sais même pas ce que c'est. Ça n'y était pas avant. Qui est de la station Delta ? Ouais. La dernière position du pilote. Le truc introuvable. Ah ouais, il y a un truc qui s'est rajouté là-bas. On va aller voir. Il y a un truc ici. Nid de singe de mer. Fragment de baie à véhicule. Oh ! What ? C'est genre ça les fragments ? Attends mais... What ? Apparemment, il faut trouver des nids de je ne sais pas quoi là. Très bizarre. Mais au moins, il y en a déjà un quoi. Ah, baie à véhicule. Là, il y en a un morceau. Ok, plus qu'un. Ça y est. Le dernier fragment. Ah mais no ! Je vous dis, j'ai cherché pendant genre 25 minutes. Zéro van. C'était genre méga long. Ah, en plus, il y a plein de trucs par là. Attendez. Attendez. Il y a des trucs ici. C'est quoi ça ? Recycleur. Ok. On retient qu'ici, il y a un truc intéressant. Attendez. On va remonter. Mais ici, là, à 200 mètres, il y a des choses. On a enfin la baie à véhicule. C'est-à-dire qu'on va enfin pouvoir faire l'équivalent du CIMOT. Genre l'aquatracteur, là. Truc bizarre. Le nom, il est vraiment chelou. On a découvert une zone intéressante. On va pouvoir descendre avec le machin, du coup. Putain, quel épisode fastidieux. J'ai cherché, cherché pendant des heures. C'est insupportable. J'ai déjà rempli tellement de fois mon inventaire de titanes et de choses. C'est-à-dire qu'au moins, on a des ressources pour un bon moment. Mais... Pouf ! Putain, qu'est-ce que c'était long. En plus, je ne sais même pas comment on craft la baie à véhicule. J'espère au moins que j'ai tous les ingrédients. Parce que sinon, c'est vraiment la mort. Et avec ça, on fait la baie à véhicule mobile. Enfin ! Putain, qu'est-ce que c'était chiant. Le bac à culture, il nous faut 4 de titanes. Ça va, vu le nombre de titanes qu'on a ramassé, on est plutôt pas mal. On va se mettre un petit bac à culture ici. Et on va planter ce qu'on a récupéré. Je crois qu'on a 2-3 trucs, non ? Ça, ce n'est pas intéressant. Qu'est-ce qui fait de la bouffe ? Ça, là. Les fruits de l'antérinier. Ça, ça faisait de la bouffe. Et les cœurs d'anémones, du coup. Alors, attendez, qu'on vérifie ici. Ouais, parfait. Ah, ça, ça ne se met pas dedans, par contre. Ok, on va mettre les 2 l'antérinier. Les 4 l'antérinier, pardon. Comme ça, on est bien. Maintenant, il faut que ça pousse, évidemment. Donc, baie à véhicule. La baie à véhicule, on va la mettre juste au-dessus. Alors, on a véhicule, aqua tracteur et la combinaison. On prend une puisqu'on a 2 éléments sur 4. Donc, il faut 3 de plomb, 2 de verre, kit de câblage. Je crois qu'on a de quoi tout faire. On va enfin pouvoir bouger et servir à quelque chose. Mon Dieu, mais quel enfer ! J'ai tellement galéré. Allez, hop. Voilà ! Notre véhicule ! L'aqua tracteur ! J'espère au moins que c'est bien, parce que... Putain, il est bizarre ! Il est chelou ! Eh, il est vraiment bizarre ! On dirait qu'on peut accrocher des trucs derrière. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens le délire un peu comme ça. Bon, en tout cas, comment on rentre dedans ? Par là ? Ok, là, il y a les batteries. Il y en a 2, du coup. Ok. Il y a du stockage ou pas ? Ou est-ce qu'on doit le rajouter nous-mêmes ? Il n'y a pas des trucs d'amélioration ? Il n'y a pas l'air d'avoir des trucs d'amélioration. Bref, rentrons dedans, déjà. Ah ! Ok. Ça a l'air sympa. Bon, écoutez, je propose qu'on fasse quelque chose d'utile. On va aller au conteneur de matériel d'urgence. Par là, du coup. Let's go ! Ah, ça va. C'est plutôt... Ouais, je dirais que c'est à la même vitesse. Peut-être un peu plus long que le cimote, quand même. Ok, mais au moins, ça sert à quelque chose, quoi. Au moins, on peut bouger. À l'aide, quoi. Mais j'imagine que, du coup, il y a... Il doit y avoir une belle immersion, un truc du genre. Et du coup, on peut descendre à 150 mètres. C'est pas beaucoup, par contre. On peut pas descendre super, super bas. Ah oui, il y a un truc, là. Ah, mais c'est les fameux endroits où il y a des... Ouais, d'accord. On en avait trouvé un, là. Bon, on va aller le voir juste après. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce donc que ceci ? Détecteur de minéraux. Bah, c'est con, là, déjà. MDR. PGI. Ok. Là, on a quoi, là-dedans ? Le kit de soins. Oh non, pas eux. Pas vous. Vous m'emmerdez pas. Bah, du coup, on peut récupérer la balise. Non, 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 non. Hé, pé, 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 pé. Hé ? Tu arrêtes. Oh non, il y en a trop. Il y en a trop, je me casse. Est-ce qu'il y a autre chose ? Oui, il y a des containers, encore. Mais vas-y, c'est des putains de voleurs, là. Ne me parlez pas. Je ne vais pas vous entendre. M'adressez pas la parole, bande de voleurs. Bah, il n'y avait pas plus de choses, ok, apparemment. Bah, écoutez, ça fait un petit peu de stuff. C'est déjà ça. Je vous propose qu'on aille pas loin de là où j'avais trouvé, je ne sais plus quoi, là. Mais j'avais trouvé un truc. Et il y avait un des trucs alien et tout en bas. Je vous propose qu'on se retrouve là-bas. Alors, il me semble que c'était par là. Il y a un petit dinosaure à gauche, là. Je peux avoir un truc bizarre. Ok, si, c'était ici. Attendez, il y a une base là. Mais ça, on avait déjà checké. Ouah, oui, d'accord. Les 150 mètres de profondeur, on y est déjà, quoi. MDR. Là, il y avait un truc alien à gauche, là, qui était éclairé. On va se poser devant et on va aller voir. Et on se quittera là-dessus parce que j'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est trop de souffrance pour moi. Il faut qu'on fasse attention aux dégâts parce que pour l'instant, on ne peut pas le réparer. Donc, il va falloir faire gaffe quand même. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah ah ! Déjà, ça s'excite bien comme il faut. Je ne sais pas ce qu'on a. Ah ouais. C'est en train de paniquer, là, le bordel. What ? Oui, bonjour. Ça se ramasse, ça ? Oeuf de créatures. Oh, bain. Les fameux. Oh, l'enculé. Oh, la sombre merde. Bah, je vais crever. Putain de putain de bleu que je suis. Quelle sombre merde. J'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Je vais récupérer mon truc. J'en ai marre. Bon, écoutez, je... Je ne sais pas quoi faire. Je pense que pour l'instant, il vaut mieux qu'on arrête cet épisode ici. Au moins, on aura débloqué un nouveau véhicule. On a une zone plutôt étrange ici. Il faudra qu'on aille voir ça, qu'on aura plus d'oxygène, qu'on pourra descendre plus bas. Parce que pour l'instant, c'est vraiment la catastrophe. Je suis carrément mort. Donc, pas dingue, quoi. Moi, je vous quitte ici. La prochaine fois, on ira voir le truc du pilote là-bas. Qui nous avait agressé. La dernière position du pilote. On ira voir un petit peu ce qui se passe. J'espère que cet épisode catastrophique, c'était chiant et long, vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. A vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre capitaine. A la prochaine. Allez, je rentre chez moi. Je vais dans mon lit. Et on n'en parle plus. Je me casse. Sous-titrage ST' 501